Musique 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 Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes 10 indispensables ou 10 chouchous ou 10 favoris de chez Aromazone donc après j'ai un petit peu triché puisque je ne pouvais pas en choisir que 10 donc j'ai fait certaines fois ce sont des catégories de produits dans lesquels je vous invite à aller faire votre sélection je vais commencer d'abord par tout ce qui est catégories de produits d'abord et ensuite je passerai à ce qui est produits en eux même donc on va commencer sans plus tarder sinon je vais prendre 800 ans. Pour commencer avec ce qui sont des catégories de produits chez Aromazone ce que j'adore acheter ce sont tout ce qui sont tout ce qui est contenant vide contenant qui peuvent servir de base à toutes les substances tout ce que je peux utiliser au quotidien lorsque je fais mes petits cosmétiques maison dirons nous donc ça par exemple celui-ci je l'aime bien parce que normalement voilà c'est un petit flacon de mémoire je crois que c'est un 30 ml c'est un petit flacon avec un spray métallique et du coup dedans je garde un petit mélange à base d'huile végétale d'huile essentielle mais ça ce sera pour une autre vidéo après ce que j'aime beaucoup utiliser également de chez eux ce sont les tout petits enfin ce sont les petits roulons en verre en fait avec les billes donc là par exemple vous avez le flacon de 15 ml et ça ce sont des petits flacons des petits roulons de 5 ml si vous ne me suivez pas sur instagram je vous invite à le faire puisque je vous avais publié il y a quelques temps maintenant des stories que j'ai gardé dans mes stories à la une dans lesquelles je vous présentais des mélanges d'huile essentielle que je faisais donc là par exemple je vous avais montré ceux-là normalement je me suis fait un mélange immunité un mélange contre le stress et un mélange pour la confiance en soi donc ça je vous laisse allez voir tout ça donc j'aime bien utiliser alors ça c'est comme je vous disais le roulon de 15 ml et les petits roulons de 5 ml ça c'est le top pour pouvoir emmener un petit peu partout avec soi-là en sac à main après vous avez également les petits toujours les petits contenants en verre mais avec une petite pipette toujours en verre et un petit vous savez les petites pipettes en caoutchouc donc ça c'est le format 30 ml il existait à un moment les formats 50 ml je ne sais pas pourquoi ils ne sont plus trouvables sur le site mais du coup ce que je vous conseille de faire ce sont les contenants 50 ml ce sont ceux qu'ils utilisent pour tout ce qui concerne leur mélange d'huile donc du coup si vous utilisez un de ceux-là gardez les contenants puisque les contenants 50 ml ne seront plus trouvables en ce moment sur leur site et du coup en général ils existent en verre ambré comme ça ou en verre bleu marine et j'utilise ces petits flacons-là soit pour faire des sérums huileux pour le visage j'ai également en format 50 ml un sérum pour les cheveux et j'ai également je m'étais également fabriquer une petite huile spécifique pour les soins des ongles et des contours de l'ongle donc ça après vraiment c'est ce genre de produit qui est vraiment au top à avoir au quotidien donc vraiment chez Aromazone ce qui est top c'est que c'est une vraie carrière d'Alibaba et pour tout ce qui est contenant de fabrication pour fabriquer vos cosmétiques maison ou vos petits DIY c'est génial justement pour fabriquer vos DIY j'ai également je ne peux que vous recommander la petite balance de précision donc en fait elle est petite que je vous montre un petit peu le gabarit j'ai été un petit peu surprise effectivement quand je l'ai reçu mais bon après ça reste une balance de précision vous n'allez pas mettre un truc qui fait 800 kg dessus ça c'est sûr et en fait c'est une petite balance qui fait cette taille-là donc par rapport à ma main vous voyez un petit peu le gabarit donc elle est vendue avec un petit capuchon de protection justement pour éviter qu'il y ait un poids qui se fasse tout le temps sur la partie pour la peser vous avez du coup vos petits boutons qui se trouvent juste ici en bas donc pour l'allumer pour l'éteindre pour faire la tare et vraiment ça pour moi c'est un indispensable puisque pour peser des petites quantités des tout petits poids vraiment très précisément lorsque vous faites vos cosmétiques maison ça c'est un indispensable et vraiment guetté puisque il me semble que je la vois assez régulièrement dans la partie promotion du site et vraiment ça c'est pour moi un indispensable si vous êtes comme moi fan de fabriquer vos propres cosmétiques ou de faire vos petits DIY ça c'est vraiment un indispensable ce que j'avais également et là encore une fois c'est une catégorie dont j'ai envie de parler ce sont la catégorie des poudres parce que alors là par contre sur Aromazone vous avez une quantité incroyable de poudre je vous en ai sorti que deux comme exemple parce que j'en ai encore au moins 5 ou 6 autres minimum de poudre de plante là je vous ai sorti le henné neutre et le henné blond donc en fait je fais à peu près un mélange de moitié-moitié lorsque je me fais un henné ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait un d'ailleurs il faut absolument que je le fasse parce que mes cheveux s'en ressentent un peu mais vous avez une quantité astronomique de différentes plantes que vous pouvez ajouter dans vos mélanges pour le henné soit pour fixer les couleurs soit pour le côté soin mais également après des poudres de plante que j'achète pour me faire ce qu'ils appellent des no poo donc en fait un shampoing sans matière chimique et toxique et en l'occurrence c'est une pâte que vous préparez que vous laissez poser sur vos cheveux pendant au moins une demi-heure et après vous passez au rinçage et pour avoir déjà testé je suis complètement fan donc moi si vous n'avez pas encore compris je n'aime pas forcément même si j'ai su une grosse acheteuse compulsive je n'aime pas spécialement gâcher donc en ce moment j'essaye de de faire un grand vide dans ma salle de bain donc là j'essaie de finir tous les produits que j'ai je sais que ce n'est pas forcément le truc le plus on va dire sérieux pour ma santé dans le sens où j'ai beaucoup de produits qui sont d'origine pétrochimique qu'il faut que je finisse donc il y en a certains où j'ai vraiment dit tant pis je jette et il y en a certains où je me dis tant pis ce sont des produits qui sont à rincer donc je les utilise pour ne pas jeter mais vraiment au fur et à mesure j'essaie de remplacer par des choses plus saines pour ma santé on va rester dans une catégorie ce sont les hydrolats bien évidemment là je vous en cite deux que je vous ai déjà présenté dans mes favoris et découvertes du moment là en l'occurrence ce sont les deux hydrolats que j'utilise pour mes cheveux le cèdre de l'atlas sur le cuir chevelu qui prévient la chute des cheveux et la camomille romaine qui est apaisante et qui accentue les reflets blonds parce que malheureusement avec l'âge je deviens de moins en moins blonde donc là sur mes pointes c'est un peu plus visible mais là sur les racines ça fait plus châtain et j'essaye d'aider un petit peu c'est vrai qu'au niveau des reflets donc quand vous voyez au soleil en général on voit assez bien ce que ça ressort mais là on dirait vraiment à la caméra que je suis châtain donc bref chez Aromazone je commande tous mes hydrolats ou presque à part quelques fois où j'ai pas l'occasion de passer une commande et donc du coup je la prends en pharmacie mais j'essaye toujours de privilégier des marques bio au niveau des hydrolats et ce sont des produits que j'utilise pour diverses raisons que ce soit pour la peau pour la peau du visage la peau du corps les cheveux pour leurs propriétés sur je sais pas moi tout ce qui est émotions mais aussi pour les propriétés curatives sur la peau et les cheveux vraiment ce sont des produits que j'utilise au quotidien et je ne peux que vous les recommander ils ont un choix très large certaines références sont proposées comme je vous ai présenté dans ma routine soins je vous ai présenté mon énorme flacon d'hydrolat de rose qui est proposé en 1 litre donc certaines références sont proposées en grand grand format autre catégorie que je ne pouvais pas ne pas vous citer et surtout dans laquelle je n'ai pas réussi à choisir c'est la catégorie des huiles végétales et des macérabileux donc là les 3 par exemple que je vous ai emmené c'est le macérabileux de calendula l'huile végétale de jojoba et l'huile végétale de buriti donc le buriti je vous l'ai choisi sciemment par rapport à la saison puisque c'est vraiment le genre d'huile qui est top pour les beaux jours dès que vous commencez à prendre quelques couleurs ou si vous êtes justement très palote c'est vraiment une huile qui est très 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 concentrée en bêta carotène c'est plus puissant que la carotte donc en général ça c'est vraiment sur des peaux qui vont être un petit peu plus mat que la mienne mais moi je trouve que la teinte que ça me fait sur ma peau me convient très bien d'ailleurs c'est l'huile que j'avais utilisé quand je m'étais fait mon buriti bronzer de RMS mais la version DIY que j'avais fait maison ensuite l'huile végétale de Jojoba j'utilise pour me démaquiller ou parfois un sérum huileux sur la peau à la place de mon sérum dont je vous ai parlé récemment mais c'est également l'huile que j'utilise c'est mon huile de choix lorsque j'utilise je fais des petits rollons d'huile essentielle en fait c'est mon huile de support que je préfère puisque c'est l'huile qui est le plus proche en texture et en composition du sébum humain donc autant vous dire que c'est justement une huile qui est infini non gras qui est top aussi comme support pour faire un sérum sur les cheveux et le macéravilleux de Calendula je vous en ai parlé également récemment puisque lorsque vous avez une peau sensible ou réactive ou quand vous avez les cheveux blonds c'est vraiment les deux utilisations principales ou alors on va dire que c'est le macéravilleux pour les bébés puisque tout ce qui est irritation sur les peaux de bébé ou sur les peaux à eczéma ou les peaux atopiques c'est vraiment une petite merveille encore une fois je ne vais pas rentrer trop dans les détails dites-moi en commentaire si c'est des vidéos qui vous intéresseraient un petit peu plus si je rentrais en détail sur certaines huiles végétales encore une fois je ne suis ni naturopathe ni médecin ni aromathérapeute ni spécialiste en beauté naturelle mais ce sont des choses que j'ai pu expérimenter sur moi et j'adore en parler donc autant vous dire que si ce sont des choses qui peuvent vous tenter dites-le moi en commentaire je ne vais pas m'éterniser sur tout ce qui est huile végétale ou macérat huileux mais ils ont une quantité de choix qui est assez impressionnante donc je ne peux que vous recommander d'aller faire un petit tour je vous mettrai en barre d'infos le lien de tous les produits et je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez être parrainé sur le site si vous n'êtes pas déjà cliente j'ai fini avec tout ce qui est catégorie je vais passer à ce qui est produits en eux-mêmes donc par exemple ce que j'aime beaucoup utiliser chez eux ce sont les petits sticks inhalateurs aromatiques en fait ils sont vendus donc c'est un lot de 6 avec chacun leur mèche à utiliser donc vous avez les petits tubes que vous achetez en hiver notamment les petits tubes Vix ou autres mais en fait avec ce petit kit là vous pouvez les fabriquer vous-même c'est ça que je trouve génial donc là la mèche n'est pas encore comprise dedans vous avez en fait le fond du petit tube qui est vide vous avez une petite capsule à mettre et en fait qui se déclipse lorsque vous voulez imbiber votre mèche donc en fait c'est une petite mèche comment dire un petit peu comme du coton vous avez à chaque fois le petit capuchon pour fermer votre stick et vous avez les petites mèches les petites mèches en imbiber d'huile essentielle et en fait vous faites votre mélange d'huile essentielle sur votre mèche vous l'ajoutez dans le stick vous mettez le petit capuchon pour le refermer et en fait c'est le top c'est ce que vous regardez dans votre sac à main hop vous mettez sous chaque narine si vous avez fait un stick en l'occurrence spécifique pour dégager les voies respiratoires moi je sais que je m'en étais fait un coupe fin aussi qui était à base de poivre noir de cannelle il me semble et de de pamplemousse mais ça au cas où c'est une recette que j'avais trouvé directement sur le site et ça c'est vraiment quelque chose qui ne vous coûte trois fois rien vous pouvez acheter les kits de mèches pour remplacer à part ça c'est vraiment un indispensable pour l'hiver notamment mais pas que donc ça c'est vraiment un truc hyper pratique à avoir et à fabriquer soi-même on est bien tout content de se dire c'est moi qui fais mon petit mélange et c'est spécifique pour moi deux produits pardon enfin les quatre derniers produits je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais là c'est vraiment je voulais faire quelque chose spécifique à Aromazone c'est mon chouchou c'est le sérum concentré à la filialuronique ça peut servir de base neutre ou moi personnellement je préfère j'aime l'utiliser complètement pur sachez que c'est la formule qui est sans alcool alors que la première formulation qui avait été faite c'est un peu contre-productif puisque l'alcool est desséchant pour la peau alors que l'acide hyaluronique est très hydratant personnellement je l'utilise pur il est juste génial je l'utilise matin et soir sur tout le visage yeux et lèvres compris avant d'appliquer mon sérum milieu par dessus et vraiment je vois une véritable différence notamment je n'ai plus de problème de plaque de sécheresse à l'inter-sourcillier ou sur le nez donc ça vraiment pour 4,80€ ou quelque chose ou 4,90€ c'est vraiment un prix défiant toute concurrence je ne peux que vous le recommander ensuite la base neutre de masque capillaire ça je vous ai présenté également dans mes favoris découvertes du moment c'est un énorme pot moi j'aime bien commander le gros pot de 500ml pour 9,90€ vous avez 500ml de produit donc c'est vraiment plus que raisonnable j'aime bien le personnaliser selon les besoins de mes cheveux sur le moment et en général je le prépare à la minute comme ça j'ai pas besoin de m'embêter ou alors j'avais également conservé le petit pot de ce même masque c'est un petit pot de 200ml dans lequel je fais mon mélange d'avance lorsque c'est quelque chose où je sais que je vais l'utiliser sur la durée sinon en ce moment je l'utilise à la minute et vraiment 9,90€ pour un gros pot comme ça c'est plus que raisonnable vous pouvez l'utiliser pur ou ajouter tous les ingrédients cosmétiques que vous souhaitez en général moi j'ajoute de l'huile végétale des huiles essentielles selon ce que j'ai envie de faire je peux utiliser du miel et du citron également pour le côté éclaircissant pour les cheveux mais vraiment un must pour vraiment pas cher j'ai deux derniers produits à vous présenter donc la base neutre crème à tout faire encore une fois je l'utilise pur tel quel et parfois j'utilise une eau de goutte d'huile essentielle dans la main mélangée avec mon soin et hop on applique mais celle-ci c'est une crème à tout c'est vraiment comme son nom l'indique crème à tout faire visage, corps et cheveux elle sent délicieusement bon le beurre de cacao j'aime vraiment trop cette odeur un petit peu douce et vraiment celle-ci elle contient fondante et non grasse cette crème s'adapte à tous les usages à tous les usages crème visage corps, main, pied masque visage et même soin capillaire à base d'aloe vera d'huile de jojoba et de calendula de beurre de cacao elle nourrit et elle doucit toutes les peaux notamment les plus sèches et déshydratées donc ça vraiment elle est apparemment si je vous dis pas de bêtises il y a des mamans qui l'utilisent sur les enfants moi j'avais pris le petit pot de 100ml mais il existe également en gros format de 250 ou 500ml je ne me souviens plus mais c'est vraiment une crème qui est top je l'utilise principalement sur le corps et de temps en temps sur le visage quand j'ai le besoin de s'en faire sentir et ensuite le dernier produit le baume fondant à l'immortel donc ils ont plusieurs senteurs moi j'avais choisi celui à l'immortel puisque étant corse c'est un petit peu la plante par excellence de l'île par excellence de l'île pardon mais j'avais vraiment entendu de très bons retours sur celui-ci il est nourrissant apaisant et régénérant et il contient également aux huiles d'immortel de camomille allemande de lavande aspic et d'andiroba aux propriétés apaisantes et réparatrices et en fait c'est sur une base de carité et vous allez avoir en fait c'est sur une base de beurre de carité en fait c'est un gros pot comme ça en verre donc déjà le contenant est super agréable c'est une contenance de 100 ml et en général je prélève directement avec le doigt je le chauffe dans les mains et après je l'applique puisqu'une fois que vous avez chauffé dans les mains ça se transforme un peu en huile et j'aime beaucoup l'utiliser sur le visage lorsque j'ai des poussées de boutons et du coup pour les faire cicatriser plus vite je l'avais acheté également parce que j'avais vu beaucoup de commentaires disant qu'il était idéal pour les peaux qui ont tendance à faire du psoriasis et c'est le cas de mon chéri donc je me suis dit c'est l'occasion jamais de le tester ça marche plutôt bien moi je l'utilise également en après rasage enfin en après épilation pardon sur les jambes et j'ai vu plutôt de très bons résultats et sur le visage pour le côté cicatrisant c'est top et le soir l'odeur de lavande il n'y a rien de mieux pour aller se coucher pour s'apaiser donc voilà tout pour ma vidéo qui a été un petit peu plus longue que ce que je pensais sur mon top 10 de favoris essentiels chouchous indispensables d'aromazone on verra bien comment je l'appelle cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à la liker si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne je vous invite à le faire juste ici en dessous de la vidéo en cliquant quelque part par là sur le petit coeur merci en tout cas de votre soutien régulier à la chaîne ça me fait extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux chaque jour dites-moi en commentaire quels sont vos produits chouchous chez Aromazone si vous êtes déjà client j'aime toujours faire des découvertes donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram et Pinterest là où je suis la plus active mais également sur la page Facebook j'adore voir votre soutien également là-bas n'hésitez pas à me dire en commentaire également si vous avez des demandes particulières de vidéos que vous souhaitez que je vous fasse je vous invite du coup à rester à activer la petite cloche également pour recevoir les notifications lorsque je publierai une prochaine vidéo et d'ici la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite ciao ciao et à très bientôt Sous-titrage ST' 501